Pour procéder à l'installation des sièges gonflables, vous allez avoir besoin des cordelettes fournies par le manufacturier ainsi que les instructions. Puis, vous allez avoir besoin du premier siège. On voit qu'il y a deux places pour venir le raccorder. Le second siège, ce qui est des sièges réguliers. Dans ce cas ici, c'est le modèle arrière, alors vous allez avoir besoin de quatre endroits. Ce qui est équipé d'une sangle, d'une largeur de trois quarts de pouce. Puis, le dernier qui est offert en option sur d'autres modèles, qui est le modèle Explorer. C'est un modèle de luxe. Pour procéder à l'installation du siège arrière, première chose, avec la cordelette, on va venir faire un nœud à son extrémité. On va venir l'insérer sur la bande intérieure de l'embarcation, tirer dessus, puis venir placer notre siège dans la bonne position. S'assurer que la soupape est bien située en dessous du siège. Et là, on vient l'insérer, la cordelette, à l'intérieur de la bande perforée ici. Voilà. On serre le tout. On continue l'enfilage, puis on termine avec un nœud. Tout simplement. On fait la même chose pour les trois autres, et le travail est terminé pour le siège arrière. Pour le siège du passager, eh bien, comme celui du bas, si on veut, celui de l'arrière, eh bien, vous avez une sangle perforée ici sur le siège, une sangle perforée qui est collée sur l'embarcation. Alors, notez qu'il faut toujours déposer celui du siège sur celui de l'embarcation afin de filer. Et ça, c'est vrai pour celui du bas aussi, donc celui de l'arrière, si on veut. Ensuite, remarquez que le siège gonflable passe sous la toile ici. Eh bien, pour la bonne et simple raison que cette toile-là est conçue pour venir appuyer le siège de façon à ce qu'on puisse laisser un espace libre pour pouvoir ranger plus de matériel lorsqu'on voyage en solo. Lorsqu'on est en duo, ce qu'on a à faire, c'est ouvrir la fermeture éclair ici. Puis, gonfler le siège intérieur. Alors, vous comprendrez que la personne va venir s'asseoir sur la toile ici. Malheureusement, je pense que c'est un défaut. Eh bien, la personne devra s'asseoir sur la fermeture éclair ici, qui devrait être assez désagréable à mon avis. On va voir avec le temps et nos expériences. On en discutera peut-être dans une autre vidéo. Voilà pour le siège avant. Voici le résultat une fois gonflé. Alors, on peut voir avec le modèle Explorer que ça nous donne un espace qui est relativement haut, idéal pour les lacs. On peut le retirer. Il va nous donner une position plus basse pour les rivières. Ici, dessous, le siège, il n'y a aucun espace, ni en avant, ni en arrière. Cependant, ce qui est intéressant aussi au niveau des sièges, c'est qu'ils peuvent être retirés et être utilisés aussi comme orier. Comme j'ai dit tantôt, un des défauts, c'est la fermeture éclair qui est située en plein son centre. On va voir avec le temps ce qu'on va faire avec ça. Alors, c'est un modèle qui est vraiment intéressant et à explorer. Merci. 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 Merci.